Nous allons pouvoir passer à la question numéro 4. Il s'agit encore d'une demande de subvention. Donc cette fois-ci, demande de subvention pour de la DETR, donc dotation d'équipement des territoires ruraux, dans le cadre de la réhabilitation et la mise en valeur du Square Thomas-Béquet. Je me permets donc de rapporter cette question. Donc il est proposé de réhabiliter, de mettre en valeur le Square Thomas-Béquet, qui est l'esplanade correspondant à l'emplacement de la cathédrale. Cet espace est situé à l'ouest de la vieille ville, dans le prolongement de la place d'Agnélué. Et ce projet répond à différents critères, et notamment à celui de ce concept d'Avranche-Cité-Jardin, que nous avons déjà à plusieurs reprises évoqué. Plusieurs sites ont ou vont être ainsi traités. Le Jardin Bergebin, avec la Fosse-Bray, la Place Saint-Gervais, le Square-Mais-de-Mer. Et par ailleurs, le Square-Escarpé est présent de deux niveaux très marqués. Ainsi, la question de l'accessibilité sera au cœur du dispositif, en tout cas au cœur de la réflexion, et devra être facilitée par des cheminements douces, inscrivant aussi dans cette notion de périphérique vert que nous travaillons actuellement avec la communauté de communes, dans le cadre de la réflexion autour du PLUI, et de cette trame verte et bleue, dont vous avez sans doute entendu parler. Donc le soir de Thomas-Becquet est vraiment le lien entre la ville, les musées, le Jardin de l'Evêché. Et la réhabilitation de ce site se décline autour de trois axes principaux. Donc la dimension mémorielle, puisque c'est le site où se dressait autrefois la cathédrale disparue, où s'est également déroulée la pénitence du roi d'Angleterre, Henri II Plantagenet, en 1172. C'est également un belvédère, un point de vue tout à fait remarquable sur la baie, mais qui mérite d'être repensé du fait d'une végétation qui a massivement envahi le coteau. Et puis aussi un espace récréatif, un jardin public, que l'on souhaite voir fréquenté à nouveau par les habitants d'Abranche, quels qu'ils soient, ils habitent le quartier ancien ou ailleurs, mais aussi tous les touristes qui passent dans notre ville. Donc sur l'aspect mémoriel, j'en ai déjà dit un mot. Le jardin public également. Donc différentes tranches sont prévues. Une tranche maçonnerie qui va permettre de traiter les fondations et aménager un pavage ainsi que des éléments de métallerie. Il y aura aussi un travail de terrassement en VRD, des travaux d'éclairage, le traitement aussi des espaces végétaux, probablement le déplacement du monument du souvenir français et l'aménagement d'un élément de pavage, place Daniel Huet, contre la grille de la sous-préfecture. Et puis en tranche 2, nous avons du mobilier urbain qui est prévu, ainsi que des jeux et des mâts. Le total global de ce projet s'élève à 248 114,64 euros hors taxe. Ces travaux sont prévus en deux tranches, mais qui seront vraisemblablement très proches l'une de l'autre. La première concernera les travaux de maçonnerie, le traitement des espaces verts, l'éclairage de la place et le déplacement du monument, soit 177 295,31 euros. Le solde pour l'acquisition du mobilier, donc mobilier, jeux et mâts, s'élève à 70 819,33 euros et pourrait faire l'objet d'une deuxième tranche. Le plan de financement de ces travaux est le suivant, étant entendu que la seule première tranche pourrait en bénéficier. Donc, première tranche, je le redrapelle, 177 295,31 euros. Pour financer cette première tranche, nous avons acquis les 70 000 euros qui constituent le reliquat de cette somme que nous avions dans le cadre du contrat de station touristique. 50 000 euros que nous pourrions demander dans le cadre de la DETR. Le dossier est bouclé, il n'y a plus qu'à le déposer et à le faire valoir. Nous avons un parlementaire qui nous a proposé une aide à hauteur de 20 000 euros sur sa réserve. Et puis, donc, il resterait à financer, par la ville d'Avranche, 37 295,31 euros. Donc, après avis favorable de la Commission des finances, il est proposé au Conseil municipal d'accepter la réalisation de ces travaux dans les conditions ci-dessus et de solliciter de ce fait les financements qui y sont décrits. Voilà, je suis à votre disposition pour répondre à toute question concernant ce projet. Ah oui, alors vous avez quelques images. Alors, je rappelle la démarche. Tout n'est pas décrit dans la délibération. Mais un comité de pilotage a été mis en place pour pouvoir réfléchir avec l'architecte et la paysagiste à ce projet. Donc, c'est Émilie Capelle qui a animé ce comité de pilotage dans le cadre de sa délégation autour de la démocratie participative. Donc, trois associations ont travaillé. La société d'archéologie pour la dimension patrimoniale. La société d'horticulture pour la dimension végétale et paysagère. Et puis, l'association des habitants de la vieille ville pour l'aspect environnement proche, récréatif, square, en quelque sorte. Et également, l'association Cartinature sur le volet environnemental. Donc, plusieurs réunions ont eu lieu et ont amené les maîtres d'œuvre du projet à évoluer sur leur conception. Et voici donc quelques images de ce projet que je vous présente assez vite. Donc, vous avez la localisation du square Thomas-Becquet qui est signalée en rouge sur ce plan avec quelques vues très petites que vous allez avoir du mal à déchiffrer avec précision. Mais vous connaissez les lieux. Le plan rapproché de la place d'Agnéleuay avec ses places de stationnement et à l'extrémité gauche, donc ce petit parallèle, enfin, ce n'est pas un parallèle pipède, c'est cette forme hexagonale qui est en fait le monument du square Thomas-Becquet qui rappelle la pénitence d'Henri II Plantagenet. Donc, on peut avancer assez vite sur ces vues que vous connaissez. Voilà une vue. Alors, si on regarde juste la vue précédente avec ces trois images panoramiques, vous voyez à quel point l'horizon est obturé par ces arbres qui ont poussé au fil du temps, qui ne sont pas des sujets nécessairement très intéressants et qui mériteraient d'être taillés ou rabattus de façon à redégager cette vision à 250 degrés que l'on peut bénéficier. Puis, vous voyez des bâtisses qui méritent d'être traitées avec des descentes de gouttières qui sont parfois assez inesthétiques. Donc, il s'agit bien de retravailler qualitativement cet espace d'abranche. Sur l'image suivante, vous avez les fondations de la cathédrale Saint-André qui sont signalées. Ce sont ces quatre lignes parallèles situées au milieu de l'espace du square. Ce sont les fondations qui ont été révélées à l'occasion des fouilles archéologiques qui avaient été réalisées dans les années 70, entre 1972 et 1977 exactement. Et vous voyez la façon dont le monument du souvenir français vient reposer sur ces fondations. C'est pour ça que nous sommes actuellement en train de travailler avec les associations patriotiques et notamment l'association du souvenir français sur l'hypothèse d'un déplacement de ce monument dans un lieu qui serait tout à fait digne pour l'accueillir. Donc, voilà le projet tel qu'il a été mené jusqu'à présent. Donc, vous retrouvez le square Thomas-Becquet avec différentes zones. Donc, une zone engazonnée qui correspondrait au contour de la cathédrale, au moins la partie occidentale, avec la nef et les bas côtés. Tout autour, une zone qui serait composée d'un sable stabilisé qui permettrait de faciliter l'accessibilité au site. Et notamment à cet espace boisé, complètement au sud, qui serait l'espace que l'on pourrait vraiment qualifier de squares récréatifs avec les différents dispositifs, différents mobiliers, jeux pour enfants, bancs, tables, éventuellement. Et puis, vous observez la façon dont, à l'est, le contour de la cathédrale se poursuit dans le jardin de la sous-préfecture. On peut continuer à avancer. Alors, il a été proposé... Alors, voilà ce que ça donne côté place d'Agnélué. À l'entrée du square, vous avez sur la droite des éléments de pavement qui positionnent de manière assez claire. Et à partir du plan ancien que nous avons retrouvé il y a peu de temps, c'est François Saint-James qui, aux archives nationales, a réussi à mettre la main sur ce document qui était jusqu'alors inédit. Donc, cet élément de pavement permettra de révéler l'emprise du cœur de la cathédrale disparue sur la place d'Agnélué. Alors, vous apercevez, dans le fond, différents dispositifs que nous allons découvrir d'un peu plus près. Nous allons avancer sur les autres images. Donc, notamment, cette grande esplanade engazonnée qui sera rigoureusement à l'emplacement de la nef de la cathédrale disparue. Donc, cette grande esplanade est envisagée comme un véritable espace modulable, une sorte de terrasse engazonnée qui pourra accueillir différentes manifestations, événements. L'idée n'est pas de faire du square Thomas Bécquet un jardin archéologique dans lequel plus rien ne serait possible. Il ne s'agit pas de fossiliser cet espace, mais bien d'en faire un lieu récréatif, modulable et utilisable à l'occasion de différentes manifestations. Et là, dans cette image, vous avez une hypothèse qui pourrait être celle d'une sorte de théâtre de verdure ou de cinéma en plein air avec un écran installé entre les deux mâts que vous voyez au bout de l'image. On peut passer à la photo suivante. Donc, voilà une vision en plein jour. Alors, les deux mâts, je y reviendrai un peu plus tard. Vous avez aussi l'élément dont on a parlé tout à l'heure, cet élément qui avait été installé au milieu du 19e siècle et qui n'est autre qu'un tombeau symbolique de la cathédrale. En effet, on a reproduit en 1843 un petit monument funéraire autour d'une pierre tombale qui n'est autre que le tombeau de la cathédrale. Or, ce monument a vécu et aujourd'hui mérite d'être totalement revu dans sa forme. Donc, voilà ce qui est proposé dans le projet. C'est de matérialiser au sol l'emplacement de la porte de la cathédrale avec un béton stabilisé qui permettrait de repositionner cette colonne aujourd'hui entourée de ses chaînes et surtout d'avoir au sol, à l'arrière de la colonne, la mention, la dédicace, en fait, rappelant la pénitence d'Henri II Plantagenet, mais incrustée dans le sol avec des lettres de laiton. Donc, on garde le caractère mémoriel de l'endroit, mais en modernisant le dispositif, en en faisant quelque chose plus en phase avec les aménagements contemporains que nous pouvons voir ici et ailleurs. Alors, les deux mâts qui sont proposés par l'architecte dans son projet ont une vocation double, si je puis dire. Tout d'abord, c'est redonner en trois dimensions l'élévation initiale de la cathédrale disparue, et de les percher à la hauteur des deux tours de la cathédrale romane qui, je le rappelle, ont disparu en 1812. Donc, ces deux mâts, au sommet desquels flotteraient des drapeaux ou des oriflames, là, on est encore dans la réflexion, le comité de pilotage continue à y travailler, auraient vocation à signaler la vieille ville, l'emplacement de la cathédrale, d'assez loin, puisque sur les images que vous allez découvrir à présent, on constate qu'ils seront visibles d'un peu partout, dans la ville et à la périphérie. Donc, depuis la place de l'hôtel de ville, depuis la vieille ville elle-même, depuis le Bourg-Lévesque, mais aussi depuis l'extérieur de la ville. Je signale aussi que dans le cadre de la réflexion qui accourt actuellement autour du classement de la baie du Mont-Saint-Michel au titre de l'UNESCO, du patrimoine mondial de l'UNESCO, une réflexion notamment avec le SCOT, je vais même en dire l'intersCOT, du pays de la baie du Mont-Saint-Michel et du pays de Saint-Malo, une notion importante est en cours de travail, c'est la notion de belvédère. Et bien évidemment, Avranche a été retenue avec la ville de Genet pour participer à cette valorisation de la baie à travers ces belvédères. Et il s'agit bien à travers ce projet de créer ou de revaloriser un belvédère à côté de celui du Jardin des Plantes, bien évidemment, de façon à attirer des visiteurs qui seraient de passage dans notre région et afin de leur faire profiter d'un point de vue tout à fait remarquable sur la baie du Mont-Saint-Michel. Donc ces deux mâts, avec ces éléments qui flotteront au gré du vent, auront vocation à signaler Avranche comme un espace où il se passe quelque chose. Donc, en avant de cet espace enherbé à l'emplacement de la nef de la cathédrale, se trouvera une porte. Alors c'est une porte qui sera traitée de manière très contemporaine, en acier cortène. Vous voyez de quoi il s'agit. C'est ce métal avec une patine rouillée qui supporte parfaitement d'être en extérieur et qui se patine avec le temps. Et puis une table d'orientation qui permettra d'expliquer la situation de cet édifice disparu et ce dialogue qu'il instaurait jadis avec le Mont-Saint-Michel. Donc on peut avancer sur les autres images. Donc voilà le cône de visibilité que permet d'avoir ce square Thomas-Becquet avec un axe qui est plutôt tourné vers le nord-ouest que l'ouest véritablement. Donc un panorama qui permet d'embrasser quasiment d'un seul coup d'œil l'ensemble de la vallée de la Cé. Les hauteurs lointaines de Saint-Jean-le-Thomas et puis toute la baie en direction de l'ouest vers Cancale et puis bien évidemment le Mont-Dol, le Mont-Saint-Michel et Tomblaine. Donc à coup sûr, un des points de vue qui permettra de compléter cette vision sur la baie qu'offre le jardin des plantes. Alors depuis ce square qui sera au sud du square Thomas-Becquet, des arbres seront plantés de façon à avoir un couvert végétal. Il est important d'avoir notamment l'été une zone d'ombre où l'on peut se poser. L'essence des arbres, on n'a pas encore été déterminée. C'est le comité de pilotage qui travaille. L'idée est d'avoir aussi des éléments récréatifs pour les familles, pour les enfants. Et puis sur cette vue, vous voyez comment on pourra imaginer l'insertion d'éléments propres à accueillir des bicyclettes. Voilà. Donc une autre vue du projet dans le détail. Donc une coupe qui permet de signaler et de positionner les différents éléments. Donc là, c'est une vue depuis le nord, une coupe ouest-est. Et là, vous retrouvez le tableau que je vous ai présenté dans les grandes lignes avec les montants des travaux. Alors, c'est une présentation très rapide, mais qui sera bientôt complétée par une réunion publique qui sera organisée par l'architecte et le paysagiste qui réalisent le projet. Et bien évidemment, avec l'appoint du comité de pilotage qui pourra expliquer aussi la démarche. Voilà. Mais il nous semblait important de vous montrer dès ce soir les premières ébauches de ce projet qui est encore en cours de travail. Y a-t-il des questions ou des remarques par rapport à ce projet ? Madame Leroy. Oui, plus par rapport à la forme, parce que je suis étonnée quand même. Demain, nous avons une commission des travaux. Et à l'ordre du jour, nous parlons effectivement de cet aménagement. Alors, je trouve qu'on fait les choses un peu à l'envers. Je pense que la commission a un rôle important et que ça aurait dû être vue en commission aussi des travaux. Alors, je vais juste répondre. Alors, là, ce soir, il s'agit d'une présentation de façon à ce que l'on puisse se prononcer sur la demande de subvention au DETR. On est bien d'accord. Donc, si nous n'avions pas fait cette présentation ce soir, peut-être nous l'auriez vous reproché. Donc, c'est une présentation très succincte. Et vous verrez que demain soir, la présentation sera beaucoup plus complète. Donc, effectivement, on dévoile une partie du projet. Mais bien entendu, ce projet sera examiné dans le détail demain soir dans la commission des travaux. On est bien d'accord. Là, c'était juste une mise en bouche de façon à ce que vous puissiez, les uns et les autres, vous prononcer sur l'opportunité de cette demande de subvention auprès de l'État. On est bien d'accord. Il ne s'agit pas d'approuver le projet, puisqu'il est loin d'être abouti. On vous en donne simplement quelques premiers éléments. Madame Capel, vous vouliez apporter des précisions ? Oui, bien sûr, la commission des travaux a un rôle important. Par contre, le comité de pilotage, je vais repréciser, oui, il y avait les associations et puis il y avait des élus. Et vous étiez bien sûr invité à participer à ce comité de pilotage. Donc, vous aviez aussi l'occasion de pouvoir avoir cette présentation plus en détail par l'architecte lui-même. Donc, voilà. Je voulais préciser ça quand même. Merci. Monsieur Morazin. Oui. Je me pose la question de savoir si, vu l'investissement important qui va être engagé en première instance, est-ce qu'on n'aurait pas pu faire un projet plus simple, plus léger ? Certes, il y a besoin de faire un aménagement, une relecture de la situation, mais est-ce que finalement, on n'est pas un peu parti, un peu loin dans les dépenses concernant ce square ? Est-ce que finalement, on n'est pas en train d'aller un peu trop loin ? Est-ce qu'on va maîtriser ce panel qui va un peu dans tous les sens ? C'est une interrogation que je me pose concernant, entre autres, bien sûr, le déplacement du monument, qui là pose quand même des questions sérieuses et qui nous interpelle. Non, ce n'est pas anodin quand même. C'est vrai que la question que vous soulevez du déplacement du monument est une question importante, sur laquelle nous avons travaillé. Nous avons une réunion très bientôt avec l'ensemble des associations. On a ébauché une discussion qui, pour l'instant, ne rend compte pas de difficultés, dans le sens où l'alternative, la solution proposée pour replacer ce monument, convient visiblement à tout le monde. Mais je conçois que c'est une décision importante qui mérite d'être prise avec discernement. Et croyez bien que nous travaillons dans ce sens, en associant toutes les parties concernées. Pour répondre à la première partie de votre question, vous parlez de coûts, de projets qui viennent en tous les sens. Bien entendu, je ne vous rejoins pas du tout. C'est un projet qui, au contraire, est très structuré, en trois parties. C'est-à-dire que le postulat de départ, qui consistait à dire que ce lieu devait remplir trois fonctions, à la fois sa fonction de belvédère, sa fonction d'espace mémoriel, souvenir de la cathédrale, mais aussi garder son espace récréatif, ces trois axes ont vraiment structuré la réflexion de chacun des membres du comité de pilotage. Et je ne peux que regretter le fait que vous n'ayez pas participé à ce comité de pilotage parce que vous auriez pu comprendre la façon dont la réflexion a été conduite de manière, au contraire, très, très structurée. Donc je ne peux pas vous laisser dire que ça part dans tous les sens, loin s'en faut. Quant au financement, regardez bien la notice qu'on vous a transmise. En effet, c'est un projet qui s'élève en totalité à 248 114,64 euros avec un taux de financement par des partenaires qui est relativement élevé. Et pour, au bout du compte, un aménagement qui rapportera beaucoup la ville en termes d'image, en termes d'attractivité, en termes de capacité à communiquer sur sa situation dans la baie du Mont-Saint-Michel et qui mérite de toute façon d'être réalisée parce que le square en a bel et bien besoin. Donc nous misons vraiment sur la grande valeur, la grande qualité des propositions faites par le cabinet, mais aussi par le comité de pilotage pour faire de ce square un espace un peu novateur aussi dans sa configuration future. Allez-y. Un aménagement... Micro. Excusez. Je pensais à un aménagement beaucoup plus léger. Je pense effectivement qu'on est parti dans quelque chose structurellement un peu plus corsé et qui a une lisibilité dont finalement je ne suis pas si sûr que ça soit très valorisant, malgré ce que vous dites. Il y a des choses qui étaient nécessaires. Je suis tout à fait d'accord. Mais sur le projet, dans sa complexité, dans son contenu, j'ai du mal à vous suivre. J'ai du mal à vous suivre. Et je suis dans la réserve. Très bien. Écoutez, je comprends parfaitement que vous ayez du mal à comprendre ce projet. Encore une fois, la présentation est très succincte. C'est pour cette raison que demain, une présentation se fera en commission des travaux, qu'il y aura des temps d'échange public où vous pourrez avoir des implications mieux formulées que les miennes, puisque, encore une fois, je ne suis pas le maître d'œuvre du projet. Je ne fais que représenter la maîtrise d'ouvrage. Et je crois qu'à la fois la paysagiste et l'architecte seront plus à même que moi de vous convaincre, si tenté, qu'il soit possible de le faire. Voilà. Donc, je vais revenir à la... Madame Leroy. Oui. Je voulais quand même signaler que deux de nos représentants ont été à une réunion du comité de pilotage. Et le fonctionnement de ce comité de pilotage ne leur a pas convenu réellement. Donc, ils ne sont pas, effectivement, allés aux autres réunions. Mais on fait quand même une réunion. J'ai totalisé, là. Donc, le coût résiduel pour la ville d'Avranche serait de 108 114,64 euros hors taxes. Ce qui est pour la rénovation d'un square une somme de cette surface et avec de tels enjeux tout à fait raisonnables. Je pourrais vous donner d'autres données chiffrées sur des rénovations d'espaces publics à Avranche ou ailleurs. Et vous verrez qu'on est loin d'être dans des sommes astronomiques. Quant à la première réunion, en effet, j'y étais. Et je dois vous avouer que je trouvais tout à fait étonnante la façon dont vous êtes échappés avant la fin de cette visite. Mais, encore une fois, vous aviez vos raisons. Ce n'est pas un reproche. Je trouve ça simplement étonnant. Surtout étonnant que vous reveniez sur ce sujet ce soir puisque vous n'avez pas souhaité participer aux réunions de ce comité de pilotage. Alors, parfois, vous nous dites que vous regrettez de ne pas être suffisamment associé. Vous déplorez que telle ou telle commission ne se réunisse pas suffisamment souvent. Mais quand on met en place les outils qui nous permettent de vous associer, eh bien, vous ne venez pas. Donc, c'est quand même relativement déroutant. Voilà. Y a-t-il d'autres remarques ou d'autres questions ? Bien. Donc, je rappelle la question de ce point numéro 4. Donc, il s'agit, après avis favorable de la commission des finances au Conseil municipal, d'accepter la réalisation de ces travaux dans les conditions ci-dessus et surtout de solliciter, de ce fait, les financements qui y sont décrits. Donc, y a-t-il des votes contre ? Je ne vois pas de main se lever. Des abstentions ? Donc, nous en avons... Madame Leroy, vous abstenez ou pas ? Vous ne vous abstenez pas ? Donc, nous avons... Alors... Donc, 6 abstentions, voilà. Et des votes pour. Qui est pour ? Voilà. Donc, à la majorité, cette question numéro 4 est adoptée. Et je vous invite à continuer à participer à ce comité de pilotage, bien entendu. Je vous invite à participer à ce comité de pilotage.